Une des mesures que devrait prendre le nouveau gouvernement, c'est de donner le droit de vote des étrangers en réunion européenne aux élections locales. Quel est votre avis sur le sujet ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe ? Et est-ce que vous pensez qu'il faudrait appliquer ce que l'on appelle la réciprocité ? Alors déjà, moi par exemple, mon père, donc il est Union Européenne, mais il ne pourra pas voter pour moi pour l'exercice car il est étranger. Maintenant, je comprends que des personnes qui habitent depuis 10 ans sur notre territoire, qui payent des impôts, qui font partie de la vie locale, puissent voter pour les élections locales. Je trouve ça tout à fait légitime, qu'ils soient d'Union Européenne hors Union Européenne. Voilà. Et est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait essayer d'appliquer le principe de réciprocité vis-à-vis des autres pays ? Que l'on puisse voter aux élections locales ? Ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas une position sine qua non ? Non, je ne pense pas. Je pense que chaque pays fait ce qu'il veut. Et si nous prenons cette décision, c'est la France qui la prend et je ne vois pas pourquoi il y aura un réciprocité. D'accord. Alors, par rapport à votre campagne, on a parlé des autres candidats centristes ou qui se réclament du centre, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'alliance pour le second tour ? Imaginez que vous n'arrivez pas à vous maintenir pour le second tour, ou que vous pouvez vous maintenir, mais vous êtes en troisième ou vatrième position. Est-ce que vous pensez que vous avez déjà des idées d'alliance avec d'autres parties, d'autres candidats ? Alors, pour l'instant, la question ne s'est pas posée, mais bien évidemment, si je ne suis pas au second tour et qu'un candidat centriste de notre circonscription est au second tour, je lui apporterai mon soutien. Car pour moi, le plus important, c'est de faire gagner notre famille centriste, d'avoir des députés centristes à l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait une autre alternative que l'UMP ou que l'OPS. Donc, si vous êtes élu, donc député, dans cette dixième circonscription, quel serait selon vous le dossier local prioritaire que vous prendrez en compte ? Est-ce que vous avez un dossier local, donc ça peut être sur la circonscription, que ce soit les sous-voix, pavillon sous-voix, bondy ? Est-ce que vous avez quelque chose déjà en tête ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, le projet local le plus important, qui est bien sûr à l'Assemblée nationale, c'est le PSA. Nous, pendant la campagne présidentielle, on s'est battus pour le produire en France. Et aujourd'hui, c'est le projet qui me tire le plus à cœur, parce qu'on va sauvegarder nos emplois. Le PSA, c'est quand même 40%, donc qui est produit en France, il faut préserver ses emplois. Quand je vois que le chrono, c'est 16%, je crois, alors que c'est par l'État, et il faut qu'on soutienne vraiment le PSA. Alors, on est sous-voix, c'est la qualité, il faut vraiment que le produire en France soit une priorité nationale pour réindustrialiser la France, et pour sauvegarder les emplois, pour rester ce chômage. François Béroux avait parlé, sans faire de ma part, de réindustrialisation de la France. Est-ce que vous avez une idée comment on pourrait réindustrialiser ce pays ? Je pense qu'il fallait mettre en place un ministère d'une stratégie de réindustrialisation, c'est-à-dire trouver dans quel secteur la France est compétente. C'est-à-dire qu'on a quand même Airbus, on a quand même des avions, enfin Airbus c'est quand même une qualité française, les rafales, etc. Mais il faut trouver dans quel secteur la France peut être compétitive. Moi, je pense qu'il faut être construit, qu'on monte en gamme, on ne peut pas être compétitif par rapport à l'Asie, par exemple, au niveau du textile. C'est difficile. Je pense qu'on peut le faire. Il fallait un ministère, il fallait de la bonne volonté. Et malheureusement, en ce moment, on n'a pas été le plus important, donc je ne sais pas si c'est la façon. Alors, juste une question, donc une même question, on va dire, si vous n'êtes pas vus députés, est-ce que vous auriez un projet national dans lequel vous voudriez vous impliquer ? D'accord. Alors, si je suis élue députée, il y a deux sujets qui me viennent très à cœur, qui sont la moralisation de la vie publique. Je pense qu'aujourd'hui, les Français sont déçus de leur politique, sont déçus du train de vivre des politiques. Je pense que 577 députés, c'est beaucoup trop, parce que ça m'écoute beaucoup trop cher. On demande aux Français de se serrer la ceinture tous les jours. Et il y a encore des primes de chauffage, il y a encore des députés qui ne siègent pas à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on va interdire le cumul des mandats. Je pense que le votement doit être reconnu. D'accord. Je pense qu'il y avait la loi cadre qui avait été écrite par Pierre Albertini pendant la présidentielle de François-Balemou. Si je suis élue députée, je porterais cette loi cadre pour qu'elle soit votée à l'Assemblée nationale. Et comme deuxième sujet qui me vient très à cœur, c'est la taxe sur les transactions financières. de 10% reversées pour les pays, dans les besoins, c'est-à-dire des pays qui vivent avec le député de temps, mais avec moins de 1 dollar par jour, qui n'ont pas accès à l'eau, à la nourriture et aux soins. C'est une taxe qui a été très défendue par Philippe Bustoglazi pendant cette campagne présidentielle. Et ça me tient à cœur, puisque je pense que les enjeux de la santé publique et les enjeux de l'immigration, des flux migratoires, sont liés en fait. Et je pense que si nous aidons ces pays à se développer, à avoir accès aux soins, etc., ils ne tueraient pas pour venir vivre ici. Je pense que ça, ce sont des enjeux plus importants que de savoir si on mange à l'eau ou à la consomme. Alors, juste deux questions par rapport à votre réponse. Alors, vous parliez du non-cumul des mandats. Donc, on sait que François Bayrou a plusieurs mandats. Il a d'ailleurs tenté de prendre, entre guillemets, la mairie de Coupe, me semble-t-il. Est-ce que vous souhaiteriez lui conseiller d'abandonner quelques mandats pour se focaliser sur un et seul mandat ? Là, pour l'instant, il se focalise sur les législatives. Maintenant, la mairie de Coupe est de la palude. Mais le municipal, c'est en 2014. Donc, pour l'instant, c'est pas son problème. Et je pense que François Bayrou fait ce qu'il veut. Je n'ai pas de ressentiment à lui donner. Mais c'est vrai que quand il dit être au compte avec une des mandats, je pense qu'il le fera à Cassez-Darnier du Roi, qui prend ce qu'il dit et qui fera ce qu'il dit. D'accord. Donc, il a un enfant, François Bayrou. Donc, selon vous, il va tenter encore de prendre la mairie de Pau. Est-ce que vous avez des contacts directs avec lui ? François Bayrou, je l'ai rencontré. Il m'avait félicité et m'a remercié. Maintenant, je n'ai pas des contacts privilégiés avec François Bayrou comme ça. C'est une grande famille, les modèles, on peut aller au siège, on peut rentrer, dire bonjour. Maintenant, je n'ai pas de contacts privilégiés. On s'est maravillé de temps en temps. Maintenant, il va vous dire que j'ai son numéro de téléphone, ça sera totalement faux. Maintenant, François Bayrou, je ne pense pas qu'il fera ce qu'il veut. Après, tout dépend de sa légitimité législative, j'espère bien évidemment qu'il sera élu. Mais s'il n'est pas élu, peut-être qu'il ira briller à l'année. Vous parliez, tout à l'heure, de la polémique sur la viande halal. Cette polémique qui a été énonciée par le Front National, reprise en partie par l'UMP, ça vous a choqué ? Est-ce que pour vous, ce n'est pas un sujet prioritaire, la traçabilité de la viande sur l'abattage, sur le conditionnement ? J'aimerais rappeler qu'il y a un milliard et demi de personnes au monde qui meurent de faim, qui vivent sans eau, sans laiture et sans accès aux soins. Et je pense que dans cette campagne présidentielle, on a parlé de la viande halal, moi spécialement je préfère me préoccuper de ces gens-là, on peut aider. Des SDF qui sont dans la rue, qui meurent de faim. Je pense que s'ils mangent de la viande halal ou qu'elle est chère, je pense qu'ils veulent juste manger. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter de la viande. Je pense que qu'elle soit halal ou pas, ils la prennent. Je pense qu'il y a d'autres sujets plus importants que de savoir si la viande peut manger de l'halal. Et sur les députés, vous disiez qu'il y a énormément de députés à l'Assemblée. C'est un coût de fonctionnement qui est quand même notable. Est-ce que vous pensez... Déjà, vous souhaiteriez diminuer peut-être le nombre de députés qui siègent à l'Assemblée. Mais surtout, est-ce que vous pensez qu'une dose proportionnelle serait souhaitable pour que l'on puisse avoir une meilleure représentativité à cette Assemblée ? Si vous parlez de dose proportionnelle, quel serait selon vous le pourcentage ? Alors, avec ton âme présidentielle, François Bayrou avait demandé à ce que le nombre de députés soit du page de 577, donc actuellement à 400, avec 25% de proportionnel, c'est-à-dire 100 députés élus à la proportionnelle. Je pense que c'est une note assez représentative. Je pense que c'est clair. Et 400 députés, c'est très bien. Donc ça nécessiterait encore une nouvelle... un nouveau découpage ? Oui, ça nécessiterait un niveau découpage, mais je pense que les Français ne seraient pas contre. Et je pense que cette loi, François Bayrou voulait la faire passer par référendum tout simplement parce que vous savez que les élus du pays voteraient contre, bien évidemment, alors que le peuple français voteraient oui massivement. Donc dans la rue, c'est des échos qui reviennent souvent, c'est-à-dire qu'on ne les voit jamais quand il y a une... À l'Assemblée Nationale, on ne les voit jamais quand il y a des questions au gouvernement. Ils ne sont pas là, ils dorment, que font que c'est pour nous ? Et je pense que les Français en rendent marre. Juste pour le mot de la fin, est-ce que vous auriez un message à faire passer au lecteur de monodé.com par rapport à vos convictions, par rapport à votre campagne, par rapport à vos projets ? Est-ce que vous avez un message à leur passé ? Et si oui, allez-y. D'accord. Alors aujourd'hui, je me présente, je suis jeune, mais je pense que c'est aux jeunes de prendre les décisions, puisque c'est nous qui avons payé la dette que nos gouvernements passés nous ont mis sur le dos. Notre avenir a été hypothéqué par les gouvernements passés. Je pense que c'est à la jeunesse de prendre les décisions, car c'est elle qui devra affronter le futur. On est dans une autre crise. Et je pense que c'est à nous de prendre les décisions. Et qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls de bonne volonté, sans arrière-pensée politique, à vouloir y aller. Et moi, je ne veux pas être une décision pour mes valeurs, qui sont la solidarité et le redressement de la force. Amélie Pizero, merci de vous présenter. Merci. Au revoir.